Musique Je suis très content de vous voir si nombreuses et nombreux, effectivement, comme Lucie l'a dit, cette belle table ronde que j'ai l'honneur d'animer, justement, s'inscrit dans le cadre de ce partenariat entre le festival littéraire Haïti Monde et le festival Paris, malgré tout. Nous sommes très contents de ce partenariat, du 1er au 4 juin. Et donc, ça se passe ici, au 360, à la Légulière, à la Bibliothèque et Goutte d'Or et au quartier Libre. Donc, voilà. Je remercie aussi et particulièrement les autrices et aux auteurs qui sont là. Merci, madame et messieurs, justement, d'être là. Et je tiens à remercier aussi toute l'équipe de Haïti Monde, représentée ici par Alice Léuteur, Alice, merci, Roxane Courant, que je vous demande d'applaudir. Et je vous remercie à Monde aussi, à Monde, et Cool Exprod, et Lucie, cette boîte de production qui nous accompagne, bien entendu, depuis l'année dernière. Généreusement, merci beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas la cour, Guéraud, est-ce que tu pourrais justement nous dire, nous situer, nous en parler un petit peu ? Alors, Guéraud se situe dans le département de l'Artigonite, et l'Artigonite même porte le nom d'un fleuve qui s'appelle le fleuve de l'Artigonite. Et je vois d'ailleurs un compatriote du pays, lui aussi, de la petite rivière de l'Artigonite. Et Guéraud, c'est vraiment un tout petit village. En fait, n'était-ce l'attachement que je porte à cette terre ? Parce que c'est la terre où je suis née, c'est celle de mes ancêtres. Guéraud, enfin, avoir comme ça, en passant un jour, ça paraît totalement insignifiant. Mais moi, j'ai tellement de souvenirs, et aussi, je puise tellement de force dans ce lieu, avec ces vieilles tantes, enfin, toutes ces vieilles dames qui m'ont portée, qui me faisaient dire la prière de « je vous salue pour 10 centimes », tellement elles étaient subjuguées, parce que je suis née entourée de personnes complètement analphabètes. Donc, en fait, voilà, moi, toute ma vie, j'ai vu beaucoup de morts, et des gens très courageux. Et c'est vrai que dans l'esfolie courir, on voit ça, hein, c'est ces morts partout. Et puis, cette sensualité, parce que les femmes, elles sont, on dirait qu'elles portent quelque chose, quand on les regarde, on se dit « waouh, waouh, je sens que je peux y aller ». Enfin, bon, c'est-à-dire, voilà, il y a cette sensualité qui est là, qui n'attend que de s'exprimer. En même temps, il y a toute cette misère, cette tribulation, mais que les femmes portent avec, presque, on dirait que ça n'existe pas, si, si, ça n'existe bien, et elles savent faire avec. À Petite-Rivière de l'Artibonite, l'école Notre-Dame de Fatima, puis la ville de Saint-Marc, vie, belle promesse, port au prince, diplôme et tribulation, cet enfant ira loin. 19 août 1980, j'ai embarqué pour Paris, avec quelques esprits, sans argent ni adresse, dans l'avion, j'ai fait la quête à Bruxelles, adieu bagage, j'arrive à Paris, Gare du Nord, cet enfant ira loin. J'ai vu des ombres à Gare du Nord, on dirait des sans-le-sous, implorant des invisibles, hurlant où aller, avant des raies, ombre dans Paris. Ici finit la misère noire, elle est blanche à s'évanouir. Regarde-moi, jeune fille égarée, popis assombré, sans que ni tête, dans un sous-sur-mal Paris. Debout, mes yeux figés, cherche, cet enfant ira loin. J'ai vu de mes yeux au goût ferraille, tout le temps sur son cheval, et des femmes, tous deux blancs vêtus. Mouchoir rouge au cou, j'entre dans Paris avec mes esprits. Pas toujours que protecteur, cet enfant ira loin. Des amis du boulot, quelques solitudes enfin, pour jouir sans reproche et surtout sans famille, de ce Paris à vertige, cet enfant ira loin. De vertige en cœur pas content, Haïti, de quel côté tu es sur terre ? Nostalgie, nostalgie, Haïti, me voici. Tribulation, tant pis, Paris, illusion. Je repars, Haïti, toujours, emmerdement. Paris, toujours, je veux ou pas, adieu, Haïti. Mal à Paris, cet enfant ira loin. J'ai serré les dents, avalé ma morphe, trituré mes nerfs, je fais bonne figure de soi aux études. Cet enfant ira loin. Je bataille, je lutte, j'écris des poèmes, je cherche dans mes chimères, pardon, je chemine dans mes chimères. Qui sait d'où sort l'eau pour entrer dans la noix de coco ? Dix, toutes celles, en tribulation. Avec tous mes espoirs hésitants, j'avance petit pas vers un mieux-être. Tête droite, sûre et certaine, je me range dans la ligne. Cet enfant ira loin. Coup de tonnerre, vive Paris et mon village, vive la France et Haïti, où je pioche des mots, coureur de sens, où je taille des phrases lentes à consentir, où je vis jouissant d'amour et de poésie. Cet enfant ira loin. C'est l'extrait d'un assez long poème qui s'appelle Boukhan, et là je vais vous en lire des petits bouts. Boukhan, Boukhan, sale Boukhan, grand parouf de marmite, ramdam d'étoiles carbonisées, Boukhan de viande fumée, mégis asservis, de viande mugissante et de riz fraternelle, Boukhan de funk, Boukhan de punk, galop de molécules et de chevaux larsène, Boukhan d'enfer sucré, Boukhan d'enterrement et de résurrection express, Boukhan, Boukhan, fiesta de momies impudiques, tafia vieillit mille ans aux barriques des mémoires, Boukhan, Boukhan, sale Boukhan, Boukhan de poupées et de poignards, Boukhan salutaire pour secouer la honte, Boukhan qui profane les sagesses confortables, les indignations de façade, Boukhan, jukebox en rute, qui crache sa sève en saccade bleue, Boukhan bloc-partie, roadblock de minuit qui trille, Boukhan de la foule nègre qui envahit la rue, Boukhan, haut noir, Boukhan de l'espoir revenu, Boukhan, Boukhan, Boukhan qu'on a éteint et Boukhan qui s'est tue, Boukhan de l'armistice de l'éternel retour, Boukhan du sacrifice de la vie mise à nu. Tu es la descendance de ceux qui descendirent au plus noir de la veine, au plus sombre de la chance, La marque sur tes épaules n'est pas la fleur de lys, Tes bagnes sont intérieurs, Tes exils immobiles. Ô Frangine, Te revoir, Avant la fermeture des âmes, Avant que le rideau d'acier guillotine le soir, Que la folie joue à guichets fermés, Te revoir, ma soeur, au sommet d'une tour, Les ailes déployées, Les plumes luisantes d'une rosée souveraine, Avec ton rire, Inamovible qui témoigne pour les ombres, Te revoir vivante comme le sont les ombres, Avant que la lumière ne leur rende justice. Boukhan, Maudit Boukhan, Boukhan à fin de droit, À bout de strophes, Boukhan Kalachnikov en rafale, Boukhan Molotov sans essence ni briquet, Boukhan de paillettes et de stress, Boukhan de liesse et d'agonie, De lierre et d'infini, Boukhan de Caïn, Les mains pleines de sang, Boukhan d'Abel, Les poumons engloutis, Boukhan des rails grincés, Des porcs rincés, Des enfants blottis contre l'acier, Boukhan des trains d'apocalypse, Boukhan des errances et des noyades, Boukhan, Boukhan, Kaddish sans cesse, Sans plaies, Démultipliées, Pour chaque corps qui s'effondre, Kaddish de Treblinka, Kaddish de Gorée, Boukhan des fondrières et des charniers, Des hommes charters, Des expulsés, Des loups solitaires, Des loups amputés. La rencontre avec la poésie haïtienne, Elle s'est faite par l'intermédiaire de la poésie de James, James Noël ici présent, Juste après avec celle de McKinsey, Donc je suis très bien entouré, Et non, Moi je m'en rappelle parfaitement, C'était, On devait être en 2006, 2007, Moi j'avais commencé le slam, Il y a 4 ou 5 ans à Lille, Le Spoken World, Et j'avais l'impression un peu de tourner en rond, C'est à dire, J'avais déjà écrit un ou deux recueils, Et en fait, Si tu veux, Si vous voulez, J'avais pas, Il y avait un manque en fait, C'est à dire, Je manquais de, Moi ce que j'aime dans l'écriture, Dans la littérature, C'est pour ça d'ailleurs, Que j'ai consacré une bonne partie de ma vie, Et parfois avec des hauts et des bas, C'est cette notion, J'aime pas la notion de tour d'ivoire, J'aime la notion de mouvement, De fraternité d'écriture, Moi ce qui m'a donné envie d'écrire, C'est la Big Generation, C'est dire, Wow, Ginsberg, Kerouac, Cassady, Qui se rencontrent, Qui se corrigent, Qui visent des longues soirées, En picolant, Et en lisant des poèmes, Pour moi c'était ça, La poésie, C'était le seul vraiment, Réel intérêt en fait, De l'écriture, Et j'ai découvert la poésie de James, Par hasard, Sur internet, C'était des poèmes de, Seul le baiser pour Muselière, Et j'ai pris une claque, Pour être honnête, C'est à dire que c'était, Je me dis, Wow, C'est différent de ce que j'écris, En même temps, C'est exactement ce que j'ai envie de lire, Et il m'arrivait exactement la même chose, Après avec l'écriture de Mackenzie, Et là je me suis dit, Wow, Il y a vraiment un monde qui s'est ouvert, Et euh, Ah oui, Tout à fait, Et après voilà, Après ça a été la grande, Grande découverte de Franck-Étienne, Et là je suis tombé, En, En, J'allais dire, Ouais, Il y a une, On peut parler de, Ouais, De révélation, Ouais, Vraiment, Je me suis dit, C'est pour moi, C'est, Ça reste, C'était, Ça reste, La poésie la plus vivante, La plus incarnée, La plus sanguine, Quoi, Qu'il soit, Et vraiment, Je sais que j'y retourne, À Paris, Je faisais la fête, Me promenais en bord de Seine, Me faisais photographier avec la tour Eiffel en toile de fond, Sans m'épargner, Aucun cliché, Je rêvais d'être un touriste, Enfin, Un touriste pur jus, Qui s'est habilement pissé sous un arbre, Sans se faire remarquer, Après une cuite, Cette première fois à Paris, J'avais remarqué cette curiosité bien française, Qui consiste à te demander, De but en blanc, Que fais-tu dans la vie ? Je répondais bêtement, Comme ça, Je suis poète, Une fille m'avertissait que je me tirais une balle dans les pieds, En commettant des poèmes par ici, Et pourtant pour moi, Paris signifiait François Villon, Charles Baudelaire, Les yeux d'Elsa, Jeanne d'Arc, Les surréalistes, J'aime Moreau, Et mes Césaires, Hugo, Georges Sam, Etc. Ma France, Avaient l'image, D'une prof, Qui donne, Des leçons de morale, Bien raides, Tout en montrant son cul, A la fois laïque, Et fille aînée de l'église, Je t'envoie, Chère Lucie, Ces mots que je garde pour moi, En privé, Te faire confiance, N'en parle à personne. Quand je pense à cet épisode, Je me demande si cette France existe encore, Si cette Haïti existe encore, Et je pense que c'est une interrogation pour nous tous, Qui se réunis ici, Parce que à l'époque, Il était possible vraiment d'être aimé, Et respecté, adulé à Port-Prince, Parce que tu es ma littérature, Parce que tu es ma littérature, Aujourd'hui, ma quête d'avoir le concours à New York, Entre autres, Mais le nom qu'on entend souvent, C'est Iso, Iso, Iso partout, Iso, Iso, C'est les gangsters qui, Qui nous ont volé la vedette, Les gangsters, Donc à l'époque, Quand on parlait de, On me disait, Rensonnais, Ça, c'était sympathique, Il y avait un bandit, Ouais, Qui terrorisait la ville, Et maintenant, On voit bien, Qu'ils sont tellement nombreux, Et donc un jeune poète, Qui écrit, Qui est passionné, À l'époque, Comment j'en sais rien, Une gloire, Comment j'en sais rien, D'avoir une forme de reconnaissance en Haïti, Et, Après mon premier livre, Mais aujourd'hui, Le bruit des balles, On prie, On va y l'espace, L'espace sonore, La maladie d'habiter, C'est un texte, Qui traite bien, Mon état d'esprit en ce moment, C'est un état, J'ai beaucoup gagné, Mais, De l'autre côté, J'ai l'impression d'avoir beaucoup perdu, Et, Je partage l'angoisse de James Stone, Par rapport à Haïti, Il y a des jours, Où je me lève, Je ne sais plus où je suis, Dans quel pays, Dans quelle langue, Dans ma décision aux gens, Mais, Je sais que je ne suis pas chez moi, Je reviens à Franz Fanon, À Exercent, À Césaire, À Jean-Claude Charles, Et là, Je suis en train de terminer, Le très, Le très bel essai, De Charles Mills, Et, Non seulement, Je me rend compte, De tout ce que j'ai perdu, Mais, Je me rend compte, Et, J'ai l'impression, De rentrer dans mon corps, Et, De, Et d'éprouver, Une grande injustice, Par rapport à, Par rapport à l'histoire, Par rapport au quotidien, Bon, La maladie d'habité, Au bout du compte, Ce qui justifie la mémoire, C'est la mer noyée, Dans le verre volé, À l'approche de l'autre, En éclats, Le couteau railleur, Le sexe opposé à ses contraintes, La falaise grignotée, Par la phrase, La littérature retrouvée, Pendue à un arbre, Le rouge vif, De l'amour vache, Et, Je vous présente, Mais viscère, J'ai choisi de vivre à Paris, La chance que j'ai aujourd'hui, C'est que, Je pourrais vivre ailleurs, Je pourrais vivre aux Etats-Unis, Au Canada, À Bamako, À Dakar, À Abidjan, Mais j'ai choisi de vivre ici, Je ne suis pas, Je ne suis pas un exilé politique, Ce qui était le cas de pas mal d'écrivains, Dans les années 50, 70, 70, Dans les années 80, Moi j'ai choisi de vivre ici, Mais après, Ce qui me préoccupe, Vachement, Et, C'est quand même intéressant, De pouvoir retrouver son enfance, Les odeurs de son enfance, Pouvoir retrouver ses potes, Pouvoir retrouver, Les lieux où on a lu des livres, Par exemple, Là je pense à, La bibliothèque étoile filante, À Fontamara, Qui n'existe plus, Malheureusement, Où j'ai commencé, A écrire mon premier recueil de poèmes, Où j'ai découvert, Sous une pile de livres, Poussiéreux, Fernando Pessoa, Où, J'ai découvert, Jean-Claude Charles, Manhattan Blues, Voilà, Et donc, Moi j'ai vraiment envie, De retrouver ces lieux, Ces odeurs, Et puis, En France quand même, C'est un pays, C'est un pays riche, Quand on m'invite, À animer des ateliers d'écriture, À rencontrer des gens, On se dit, Pourquoi pas, Et tout, Surtout, Si c'est bien payé, Mais je pense qu'un pays comme Haïti, On a grandement besoin, Quoi, Tu vois, Des écrivains, Qui vont dans les écoles, Qui traversent le pays, Qui rencontrent les jeunes, Qui animent des ateliers, De lecture d'abord, Parce que nous, On est à fond dans les ateliers d'écriture, On anime des ateliers d'écriture, Pour les gens qui savent écrire, Et qui lisent, Et donc du coup, À animer des ateliers de lecture, Parler du livre, De l'objet livre, Comment on fait un livre, Et c'est quoi la littérature en fait, Pourquoi on écrit, Et les textes viennent d'où, Et ils vont vers où, Donc moi ça me, J'ai eu la chance de le faire en 2019, Avec un équivalent extérieur, Qui s'appelait, J'avais fait le métier, On a traversé le nord du pays, Pour rencontrer des jeunes, Et tout, Animer des ateliers dans les écoles, Mais franchement ça me marre, Parce qu'il y a une telle soif, Et en Haïti, Et voilà quoi, Moi j'ai pu rencontrer Francesco Gattouni, Qui est là, En Haïti, Julien Delmer, Tout ce monde là, Haïti, C'était avant, Un haut lieu de passage, Des émulations intellectuelles, Oui, Faites nos larmes, Et puis, En Haïti, André Breton, Aimé Césaire, Et tous ces gens là, Et aujourd'hui, C'est un pays réduit, À quoi ? À rien, Et donc du coup, On ne peut pas, On ne peut pas être indifférent, Face à une telle situation, Donc du coup, Oui, Moi j'ai envie, D'aller partout quoi, Et moi je ne suis pas, Je suis un peu adepte, De Jean-Claude Charles, Par rapport à cette idée, Dans ma sinérance, C'est à dire, Je sais que, Je grandis à Martissan, Et je veux pouvoir, Voyager, Avec cette enfance, Partout, Qu'on ne me dise pas, Ah bon monsieur, Non seulement vous êtes noir, Et puis, Votre passeport là, On ne sait pas ce que c'est, Mais non, J'ai envie de traverser le monde, Le monde est fait, Pour être traversé, Nous sommes tous, Les citoyens du monde, Et je ne suis pas, Du tout, Pour cette géopolitique, Mondiale, Blanche, À la con, Et qui, Et qui, Mine de rien, Aujourd'hui sont hyper précieux, Parce que je sais, Qu'ils ont peut-être disparu, Et c'est vrai que, Non, La littérature haïtienne, Pour moi, Elle a, En fait, Ce qui fait sa force, Et ce qui fait parfois, Même que la poésie, Notamment, On va dire franco-française, Manque parfois, Pour moi, Un peu de saveur, Je dois dire, C'est que, Vraiment, Il y a cette capacité, C'est toi qui le disais tout à l'heure, Mais, À amener, Même, Alors que le sujet, Et pas forcément, Explicite, Mais la présence, Des morts, Et constante, Dans la poésie haïtienne, Ils sont là, De manière sous-jacente, Et je pense, Et ça, Ça rejoint vraiment, Un des livres, Les plus forts que j'ai lu, C'est un livre de Jean Genet, Qui s'appelle, L'atelier de Giacometti, Jean Genet dit, Il n'y a pas d'art, Enfant, Il n'y a pas d'art contemporain, On écrit, En présence des morts, Et ce sont les morts, Qui valident, Ou non, L'oeuvre d'art, C'est valable pour la littérature, Pour la peinture, Pour tous les arts, Et effectivement, On sent que la littérature haïtienne, A été validée, Par les morts, Et c'est ça qui donne sa force, En fait, Mais il y a la vie aussi, Et la vie aussi, Bien sûr, Mais il y a la vie aussi, Mais je veux dire, Elle a été d'abord validée, Par la mort, Et la vie, Et c'est sanglant, C'est vivant, C'est sangha, En fait, C'est sangha, Et moi, C'est la claque que je me suis pris, Quand j'ai lu, Les premiers textes de la littérature haïtienne, C'est ça, C'est à la fois extrêmement vivant, Je veux dire, La sexualité en poésie, Elle est très, très peu abordée, Finalement, Dans la littérature haïtienne, Il y a une place pour la sensualité, La sexualité, Qu'on trouve quasiment pas, En fait, Dans d'autres formes de littérature, En fait, Et c'est parfois même des concertants, Il y a des poèmes de Mac, Il y a des poèmes de James, Qui, Moi, Je sais que je l'ai lu à des gens, Ils m'ont dit, Mais c'est porno, Je dis, Non, C'est pas porno, C'est vivant, C'est vivant, Oui, Ils ont mis porno, C'est tout, Mais voilà, C'est, C'est, C'est une audace, Dans la littérature haïtienne, Que moi, J'ai l'impression, Que c'est très propre, La poésie, Parfois, Quand je l'ai lu, De forme de poésie, La trouve très, Très propre sur elle, Et c'est pas le cas, La littérature haïtienne, Et moi, Ça me, Ouais, Ça me stimule, Quoi, En fait, Ça me, 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 Ah bah, Justement, Sur, Un peu, Sur la présence des morts, Dans, Dans la, Dans la littérature haïtienne, Effectivement, J'aime ça, A bien pris le train de le préciser, Il n'y a pas que, Justement, Et puis, C'est pas fait, Bien sûr, Il y a aussi, C'est, 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 De, 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 De la fête, De la vie, Et, En fait, Pour, Pour cet aspect, Par exemple, De, De la littérature haïtienne, Parce que, On sait aussi que, Beaucoup d'auteurs, En fait, Dans, Beaucoup de disciplines, Artistiques, Mais, Que ce soit, Jacques, C'est, Que la nix, Que ce soit, Malgré Chauvel, Mackenzie, James Noël, Donc, Et, Derda, Derda, Donc, Qui, Et qui parle, De, Gouferraille, Dans son texte, D'ailleurs, Donc, Est-ce que tu, Fais un peu à lui, Allusion à, A cet aspect-là, Aussi ? Non, Je ne pensais pas spécialement, Au, 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 Au Vaudou, Mais, Non, Je n'ai jamais, Je n'ai jamais assisté, À des cérémonies, La seule fois où, C'était en résidence, Chez James, A, 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 Borgsalut, Il y avait, Il y avait, On entendait les tambours, Dans la nuit, D'ailleurs, C'est, des endroits où j'étais pas forcément serein entre guillemets quoi ouais en fait c'est une des raisons c'est il ya ici j'ai moins peur que l'afrique du sud vraiment là 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 j'ai eu là j'étais j'étais flipper on a joué ce pourquoi elle vraiment des noirs j'ai dit trop moi écoute une noirceur pas permis de normes et non je pensais pas forcément là à l'aspect non c'est parfois en filigrane en fait dire que la vie est là mais on sait que derrière il ya il ya un derrière de la vie et c'est ou un devant de la vie et c'est comment dire c'est intangible mais c'est présent je pense qu'il n'y a pas mais il a raison le père jean jeunet il n'y a pas d'art authentique si à un moment il n'y a pas au moins un écho une petite place laissé au mort j'en suis persuadé tous les poèmes tous les grands points tous les grandes œuvres d'art tous les grands tableaux tout ce que vous voulez de qui qui vraiment touche aller à l'essentiel de l'art il ya cette présence qui est ménagée pour les morts même si c'est même si c'est discret et je pense à l'intérature et celle c'est constant effectivement ça peut être l'exaltation ça peut être la fête ça peut être la joie etc mais il ya quand même ça qui moi m'a touché quoi et quand je sais ça peut parfois être très concret moi je sais pas avant d'écrire un roman je me relise depuis toujours depuis le monde depuis quatre depuis mes quatre premiers romans je me refais les trente premières pages de compères général soleil pour moi c'est ce qui s'écrit mieux en fait en termes de prose voilà en termes de prose poétique les 30 premières pages passées déjà que c'était déjà que c'est pas d'alexi pour moi les pages ont dit elles sont en italique dans l'édition et voilà tu peux pas plus pour moi c'est l'idéal de la langue française en procès c'est sublime et ça me voit là que je leur ai dit je me dis bon j'attardais sans doute pas ça mais au moins voilà le niveau est placé quoi voilà la première phrase la nuit respire à l'exemple voilà je veux dire c'est névoi des cadeaux monsieur 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 c'est la question comment vivre entre paris et haïti mais disons que moi j'ai toujours aimé voyager entre eux à travers la littérature du monde quoi on découvre des livres magnifique d'auteurs indiens américains antillais sénégalais on voyage quoi mais après objectivement il faut il faut avoir un pied-à-terre quoi un pied-à-terre disons principal où tu as tombé l'invite à terre comme ici pas comme ici n'a pas de lille et moi il faut en lire dans les lois avec un lit et voilà quoi chez toi et parce qu'à un moment donné il faut il faut bien rentrer quoi se poser et c'est l'assemblée et reprendre le le boulot quoi moi je suis là je suis chez moi voilà mais comme je l'ai dit en tout ce qui manque si c'est ça quoi je peux pas aujourd'hui haïti fait pas partie de mes destinations quoi c'est tout mais après moi je comme je le dis à un choix quoi je suis pas un exil je suis pas enfermé je suis pas un jeu peut-être quitter la france il ya deux semaines j'étais à dakar et j'ai envoyé un message à mon ami à médine qui est là et je lui dis putain je suis chez moi je me suis jamais senti chez moi depuis très longtemps à dakar mais j'étais à pauvre presse cette folie sur tous ces mouvements ces gens là la chaleur humaine et tout voilà donc ça fait partie de ma vie mais je peux aussi vivre autre chose que ça m'arrive de prendre un billet d'avion parce qu'ils ont annoncé à montréal qu'ils allaient faire moins 25 donc moi j'aime ça je prends mes bottes mon manteau je vais à montréal et j'aime bien avant un café chaud avec les pieds dans la mais ça fait partie aussi bah oui moi je veux tout je veux tout vivre mais pas très loin de mon enfance parce que je sais je sais ce que la haïti bas m'a apporté en termes d'humanité et en termes de rencontres un jour j'ai j'ai fait la rencontre d'une femme qui ne connaissait pas j'avais mon recueil quelques poèmes comme ça et je lui ai dit j'ai écrit ça est ce que vous pouvez m'aider l'échelle bien lui elle m'a dit ouais ouais je veux bien lire ça elle a lu le texte et quelques heures après elle m'a appelé pour me dire je vais publier ce texte je vais payer la publication de ce texte et quelques années après 2 3 il ya un monsieur qui m'a écrit pour me dire mackenzie j'ai lu tes poèmes j'aime tout reprendre dans la maison à montréal on est donc c'est dit plein de rencontres comme ça et ça c'est très important tous ces cafos là à partir du moment où il manque une pièce un élément ah ben ça se ressent très 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 fort et voilà mais sinon je suis un homme tranquille heureux qui tradacce le monde qui voilà je prends soin de mon fils on est très content voilà la vie est belle il manque juste cette petite pièce pourquoi tu regardes c'est mackenzie et je vous visez je vous visez vous visez de cette occasion effectivement pour saluer rodney saint-éloi les amis voilà oui voilà oui comme je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure rodney saint-éloi est mon éditeur il est directeur de des éditions mémoire d'un crié donc c'est lui qui a eu le courage et l'audace à la haïtienne de publier un titre qui s'appelle laisse folie courir voilà il faut préciser tous les quatre là on n'a pas comme on a tous été publiés chez on est effectivement et on est content justement comme un l'on est très important merci et julien de le rappeler pendant longtemps qu'on n'était mon histoire que c'est vrai comme un roi alors ce que j'étais nous avons eu vraiment des rapports platonique comme un auteur alors je n'avais pas donné chez lui et après il s'est rattrapé merci est ce que vous avez des questions non est arrivé qu'ils étaient sur terre donc c'est tout un monde en fait c'est dans ce mot boucan et en argot c'est celle qui donne excusez moi barbecue vous avez vraiment vous avez raison que ça précise le thème il ya même encore des des sens il va faire un bon camp boucan en haïtien et liberté moi je trouve que c'est lié on va commencer en france et par exemple quand vous faites la culture d'une terre pour libérer cette terre il ya des terres qu'on brûle afin que ça repousse 2e liberté c'est que en haïti au moment de la révolte des esclaves et on a donné l'ordre de brûler certaines terres certaines villes ou pas que les colons puissent récupérer ce que les esclaves avaient cultivé de la soeur de leur front donc c'est très très lié dans ce sens là c'est un texte très riche en sens sémantique absolument non mais voilà mais ils ont répondu bien mieux que moi et non mais voilà moi j'ai pas encore j'ai brûlé mais je trouve est-ce qu'on est les plus à même de parfois de d'expliquer d'expliciter à vos propres textes et à son père content que vous ayez sauvé ma réponse une dernière question parce que moi j'aime bien quand les choses soient soit très et puis ainsi moi je préfère donc une dernière question et si si on a plus ça va autrement pour ça ok merci beaucoup merci à tout le monde et j'aurais une petite question j'ai cité avant de prendre la parole et c'est un petit électif éducatif parce que c'est qu'il ya beaucoup de gens en haïti qui suivent luthiers qui suivent matemzi qui suivent gerda qui suivent julien et ce julien est aussi haïtien donc et des roues comme des qu'ils soutiennent avec son poème c'est le tina tina la chair de tina le dos de tina etc on le dit déjà en haïti on vous suit et vous êtes pratiquement vous constituiez pour votre génération vraiment des modèles des modèles de vision et des modèles de réussite des modèles d'accomplissement et moi je pense que vous êtes très bon vous considère comme beau comme grand comme généreux et dans le discours il ya un décalage est ce que vous voyez j'aurais aimé que vous disiez à ce petit bonhomme de h qui regarde james poussé qui regarde mackenzie ce petit bonhomme de matisse sans qu'il ne respire pas mais qui dit mackenzie lui il était là il a trouvé la voix tu vois j'aurais aimé qu'on soit peut-être beaucoup plus qu'on pense un petit peu à ces gens là qui nous qui vous suivent sur facebook ils vous suivent et ils sont là retenez retenez ta ta raison ta raison et même temps en même temps il faut pas se voler la face et moi je passe ma vie à donner de la joie et à écrire pire au moins l'adolescent à dire ma fièvre j'espère contagieuse de mes livres je veux mettre le feu et donc comme ça c'est déjà là ok pour moi c'est combien j'ai déjà par rapport à mon imaginaire cette quête justement de le mans pas de faire rire mais au moins de donner de l'espoir d'activer les choses qui nous élèves que nous comment on nous sommes plus grands que nous comme les chers bris on parle d'une fragilité on parle d'une plaie béant et nous moi ce que j'essaye de faire en littérature c'est d'apporter une petite pierre je sais pas où ça va aller mais déjà je fais ça et donc voilà et après pour que pour qu'un livre soit lui soit acheté et nous dans ce pays il faut il faut que le pays existe qui est un certain pouvoir d'achat les gens ils respirent déjà parce que lire c'est une activité très attention très relevé on va dire ça comme ça donc on n'y pas quand on a faim on n'y pas quand on a peur on n'y pas c'est pas la priorité il sera aussi avec nous on est très heureux d'avoir juste joseph ce grand compteur magnifique compteur haïtien vraiment donc on va le retrouver vite avec nous c'est lui qui a posé la question Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501